... 12h30, bonjour et bienvenue dans votre flash info de la mi-journée. Un chiffre pour démarrer, 9 Français sur 10 souhaitent vieillir à domicile. Un chiffre peu étonnant, me direz-vous. Le projet est réalisable à la condition de l'avoir bien préparé pour avoir toutes les clés. Le forum itinérant Bien vieillir à domicile a été lancé voilà plus d'un an. Après Chanverie, les Achars ou encore les Herbiers, c'est maintenant Lusson qui accueillera ce rendez-vous demain. La parenthèse Covid, elle a fortement accéléré cette volonté qu'on est vendéens et vendéennes de vouloir vieillir à domicile. 80 à 87% d'entre eux formulent ce souhait de pouvoir vieillir, voire mourir à domicile. Et ce forum, il met en place effectivement un accompagnement vers toutes ces formes du bien vieillir à domicile, à son domicile, mais pas que. Ce sont les EPCI qui sont là et les communes qui proposent en fait au département des actions de prévention. L'idée de ce forum dans les territoires, c'est aussi ça, c'est d'être au plus près des réalités du territoire, en l'occurrence ici à Lusson, mais c'est la quatrième audition. Et ensuite, il y aura la côte avec notamment Saint-Hilaire-de-Riez. Voilà, et avant le passage par Saint-Hilaire-de-Riez, le forum bien vieillir à domicile est donc organisé ce mardi de 13h30 à 18h30. Ce sera espace plaisance à Lusson. Parmi les grands enjeux du maintien à domicile, il y a l'alimentation, élément d'importance pour rester en bonne santé, mais qui devient de plus en plus difficile à gérer avec l'âge. Le portage de repas à domicile est donc présenté comme une bonne alternative. Un service qui a un coût, en moyenne une dizaine d'euros par repas en Vendée, mais qui assure une alimentation équilibrée et des liens avec l'extérieur. Exemple à Essar en bocage avec Alix Lanos. Ces repas préparés ici dans la cuisine de cet EHPAD d'Essar en bocage ne sont pas destinés aux résidents. Ils vont être portés à domicile par des bénévoles. Les gens qui ont besoin d'un portage de repas à domicile, c'est des personnes âgées de toute façon, qui sont encore chez elles, qui ne sont quelquefois plus capables de se préparer à manger, qui n'ont plus l'envie de se préparer à manger. Des personnes âgées qui souhaitent malgré tout, comme plus de 85% des Vendéens, vieillir à domicile. Chaque jour, les bénévoles de cet EHPAD livrent 8 repas dans les environs d'Essar en bocage. Henri Papin a 90 ans et se réjouit de recevoir son déjeuner directement à la maison. Ben, comme ça, j'ai pas la peine de cuisiner, premièrement une. Et puis, ma foi, bon, on discute un peu. En principe, c'est que des gens que je connais. Ça me rajeunit un peu. Monsieur Papin a encore bon appétit et constate avec joie que le menu du jour est plutôt copieux. En principe, je fais pas de reste. Ceux qui pas derrière moi seront malheureux. Des repas complets et équilibrés, sans avoir à faire les courses ni la cuisine. Un élément clé dans le maintien à domicile des personnes âgées. On sait que la dénutrition, elle peut emmener des chutes. Et on sait que la chute, elle entraîne forcément, souvent, elle implique un problème de dépendance qui s'annonce. Entre 85 et 87% des Vendéens souhaitent rester à domicile. Une fois qu'on a dit ça, il faut effectivement que le conseil départemental, avec ses partenaires, notamment ses SAD, puisse travailler. Et donc, ce portage de repas, il est effectivement un élément probant pour qu'on puisse rester le plus longtemps possible en bonne santé à domicile. Tout le monde peut bénéficier du portage de repas à domicile en faisant appel à des organismes de service à la personne associative ou privée. Les coûts sont variables selon les organismes. L'APA, allocation personnalisée d'autonomie, peut, sous condition de ressources, aider à financer une partie des frais de portage. Un dernier chiffre pour clore ce dossier lié au maintien à domicile. En 2022, pour l'INSEE, 12% de la population vendéenne était âgée de 75 ans et plus. C'est 2 points de plus que la moyenne nationale qui est, elle, à 10%. Le procès qui s'ouvre ce lundi à la cour d'assises de la Vendée concerne 27 victimes. Un prêtre traditionnaliste de 57 ans est poursuivi pour viol et agression sexuelle par personnes ayant autorité. Ces victimes, 27 mineurs, étaient âgées de 12 à 14 ans pour la plupart au moment des faits. Des faits survenus entre 2003 et 2019. L'homme était en poste, a priori, Notre-Dame-du-Rosaire à Saint-Germain-de-Princess où il appartenait à la Fraternité Sainte-Pie X, fraternité non reconnue par l'Église catholique. D'autres faits pourraient dater de 1995. Le procès doit se tenir à huis clos. Le verdict est attendu vendredi 2 juin. On prend maintenant la direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour découvrir l'atelier Henri-Simon-les-Ris-Majures. Un nouveau pôle culturel qui permettra de découvrir cet artiste né en 1910, réputé pour ses céramiques et ses peintures. Le lieu sera également résidence d'artistes et centre de ressources. Grégoire de Chatillon nous emmène le découvrir. C'est un nouveau lieu d'échange et de création à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais aussi un lieu de mémoire qui a pris place autour de la Bourine, construite par l'artiste dans les années 50. retenez bien son nom, c'est l'atelier Henri-Simon-les-Ris-Majures. Il avait décidé de donner ce nom de coup de crayon, de gribouillis. C'est le nom patois qu'il a voulu donner à cette Bourine, donc on l'appelait Henri-Majures. C'était un atelier de création pour lui. Il a peint ici, il a fait des céramiques. Tous les gens du pays connaissent Henri-Simon. Il y avait vraiment une grosse attente de la population pour qu'on préserve ce site. À l'intérieur de la Bourine trône cette peinture de l'artiste. On y voit Henri-Simon entouré de sa femme et de ses huit enfants. Il nous avait amené au pied du pommier et il nous avait fait poser en nous plaçant lui-même là où il voulait. Maman mange le raisin, elle est sur la droite. Mon père a réussi un autoportrait que je trouve remarquable avec très peu de traits, mais je le retrouve totalement dans l'attitude et avec ses outils de peintre, carnet, croquis à la main et crayon. Moi, je suis au centre. Je suis le maillot de bain jaune. J'étais l'aînée des filles. Amoureux de son lieu de vie et des gens qui y vivaient, Henri-Simon est un touche-à-tout. Travailleur acharné, il aura marqué son territoire. Il était conscient que tout allait disparaître. L'avenir lui a donné raison d'ailleurs. Donc il voulait ancrer sous forme de peinture, dessin et autres, des témoignages sur ce qui existait, sur les danses maréchines, sur les intérêts maréchins, sur les bourrines, etc. Les bourrines, c'est le thème de cette première exposition sur place. L'artiste a su les croquer et les peindre comme personne. Il est déjà temps de refermer ce flash-info de la mi-journée. Vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, l'intégralité des reportages sur notre site internet tvvendée.fr. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ici même à 18h pour une nouvelle édition complète. Sur ce, passez une très belle après-midi et à bientôt sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501